7h46 l'interview vérité d'Europe 1, Thomas Soto vous recevez ce matin, Philippe Vall qui sort aujourd'hui même un livre intitulé C'était Charlie, publié chez Grasset. Philippe Vall c'est lui qui en 1992 avec Cabu a relancé Charlie Hebdo, il en a d'ailleurs été le patron pendant 17 ans jusqu'en 2009. Bonjour Philippe Vall. Bonjour Thomas Soto. On a un peu le sentiment qu'on a tout dit, tout entendu, tout lu sur Charlie Hebdo, qu'il ne reste que la tristesse, le vide laissé par les 12 victimes des attaques du 7 janvier. Pourquoi écrire ce livre, c'était Charlie maintenant ? Eh bien parce que suite aux attentats, déjà après l'affaire des caricatures mais encore plus fortement après les attentats, ce que j'ai pu lire ça et là dans la presse, dans une certaine presse, bizarrement d'ailleurs plutôt la presse de gauche, c'est une image de Charlie, ça donnait une image de Charlie qui ne correspond en aucune façon à la réalité. C'est un journal qui a eu énormément de combats différents, qui a travaillé dans le monde entier, on était une équipe tout à fait baroque et marrante et là on passait dans les journaux, si vous voulez, par une bande d'abrutis qui publie les caricatures de Mahomet pour se faire du fric et qui se barre avec la caisse, mais ce qui est ridicule. C'est vrai qu'il y a eu le temps de la tristesse, de l'émotion partagée par l'ensemble du pays ou presque. Et le temps de la salissure. Et après on a parlé plus que d'argent, d'ambiance pourrie. Voilà, c'est ça, c'est très bizarre. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs bizarrement, je lisais, je vous disais les mémoires de Saman Rushdie pendant que j'écrivais ce livre et son autobiographie, il lui est arrivé la même chose. Avec les versets sataniques à l'époque. Quand il a eu cette fatwa et qu'il a été condamné, le parti travailliste dont il était plutôt proche, l'aile gauche du parti travailliste lui est tombée dessus. et les droits des immigrés qu'il a toujours défendus se sont transformés en immigrés dans les rues qui demandaient sa mort. Donc ces deux choses, il est rentré dans un mur et nous, c'est ce qui nous est arrivé aussi. Et la gauche radicale notamment a été d'une violence avec nous, nous a accusé des mêmes choses, c'est-à-dire de faire de l'argent, mais c'est horrible, horrible. Et j'ai voulu rétablir ce que c'était que ce journal qui était tellement atypique. Les victimes sont devenues progressivement les coupables au côté de l'allemand ? Oui, c'est ça. Et puis cette chose horrible qu'on a lue ça et là, c'est qu'ils l'ont bien cherché. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas entendre ça. On s'est battus, c'est vrai, pour la liberté d'expression, mais à chaque fois on s'est battus avec d'autres ennemis. Ça a longtemps été le Front National, l'extrême droite catholique. On n'a pas été chercher l'islam, c'est l'islam qui est venu nous chercher. En tout cas, Charlie Hebdo continue de faire parler. Il y a deux dessins de Charlie sur le crash de l'avion russe dans le Sinaï qui sont mal passés la semaine dernière. Le porte-parole du Kremlin les a qualifiés d'inacceptables et de blasphématoires. Eh bien, ils sont toujours en train de repousser, de tester les limites de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec Charlie ? Non mais bien sûr, mais évidemment. Mais la question n'est pas là. D'ailleurs, dans mon livre, je veux juste que les gens sachent, quand ils disent « je suis Charlie », qu'ils sachent que c'était vraiment Charlie. Mais évidemment... Charlie, c'était une rédaction qui s'engueulait. Vous écrivez, hein ? Bien sûr. Combien de fois j'ai ressenti un malaise profond en lisant dans mon propre journal des choses que je réprouvais ? Il y a toujours eu de fortes confrontations en interne. Bien sûr. Il y a toujours eu de fortes confrontations en interne. Qui était celle de la gauche à l'époque, précisément ? Bien souvent. Sur l'Europe, sur le Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien, sur tous ces sujets-là, sur le Kosovo, les guerres en Bosnie. Il y avait de forts débats. Mais, si vous voulez, on se marrait beaucoup ensemble, on travaillait ensemble, et on avait une telle passion de faire rire et de distraire les gens le mercredi, de leur donner quelque chose de fort et de joyeux, malgré la tragédie du monde. On était liés par ça. Et c'était au-dessus de tout le reste, au-dessus même de nos conflits, qui étaient vraiment forts. C'était des conflits, pas pour de rire. Mais il y avait ça qui nous liait très fortement. C'est ça que je voudrais faire comprendre. Votre livre, il s'appelle « C'était Charlie ». Ça veut dire quoi ? Que les terroristes ont gagné ? Que Charlie est mort ? Que vous ne reconnaissez plus Charlie Hebdo, aujourd'hui ? Non, c'est pas... Oui, c'est-à-dire, ce Charlie-là... Pourquoi c'est imparfait ? Ce Charlie qui s'est terminé. Ce Charlie qui s'est terminé le jour des attentats. C'est de ce Charlie-là dont je veux parler. Aujourd'hui, Ries, qui était notre héritier naturel avec Charb, à Cabu et à moi, on savait que Ries nous succéderait. Il faut qu'il refonde son journal. C'est un type formidable qui est vraiment... Il y a tout ce qu'il faut pour refaire ce journal. Mais il faut qu'il le refasse. C'est très difficile. Il est sous l'œil du monde. Il est sous haute protection policière. C'est très difficile de faire un journal comme ça. Il est en train de le refonder. Et il va faire un magnifique Charlie, j'en suis certain. J'en suis vraiment sûr. Vous écrivez, page 209, « Si Charlie venait à disparaître, ce serait le premier acte de la fin d'un monde et les terroristes n'en seraient pas les seuls responsables. » Non, les terroristes n'en seraient pas les seuls responsables. Qui serait le responsable ? Tous ceux qui ont des propos démagogiques, qui veulent flatter l'ennemi, si vous voulez. Qui ? Ben, ceux qui ont inventé le mot islamophobe, ceux qui... Je lis des choses dans la presse, des choses de Régis Debray, de Todd, de tout ça. Tous ces gens-là, qui flattent l'ennemi, en espérant peut-être secrètement ou inconsciemment échapper au danger, me font penser, et là, si je vais être dur et horrible, même toute proportion gardée, me font penser à ces gens qui, dans les années 30, disaient des Allemands, « Oh, mais c'est un peuple humilié. Il ne faut pas l'humilier davantage. » Enfin, voilà. Il ne faut pas être germaneux. Bon, vous voyez ? C'était... La comparaison, quand même, va choquer, évidemment. La comparaison va choquer. Mais c'est ce même mécanisme de peur inconsciente qui fait que les gens se rallient et trouvent des justifications à ce qui est injustifiable. Le terrorisme, c'est injustifiable. Il n'y a pas de justification au terrorisme. Il y a des justifications. La contestation normale, républicaine, le terrorisme, il n'y en a pas. Et ceux qui, aujourd'hui, contestent, enfin, ceux qui, aujourd'hui, trouvent des justifications au terrorisme, pour moi, c'est des collabos. Dernier point, quand vous avez été viré de la grosse Bertha, et juste avant que Wolinsky vous suggère de reprendre le nom de Charlie Hebdo, vous cherchiez un titre pour ce journal. Et si né, vous avez proposé Kalachnikov. Quelle tragique ironie de l'histoire. Vous pensez que Charb, Wolinsky, Kabut, Tignous et les autres arrivent à en rire, là où ils sont, ou pas ? Je pense que s'il y avait une vie après la mort, ce que je ne crois pas, il se marrerait, oui, bien sûr. Merci Philippe Vall. C'était Charlie, c'est donc le titre de votre livre qui sort aujourd'hui chez Grasset. Merci pour ces mots dont on entend qu'ils viennent du cœur. Merci, bonne journée à vous. Merci Thomas. Merci.